Ça parle de la prédestination, ça parle de ce qui nous est... De ce pour quoi on est fait, et de ce qu'on essaie de faire. Voilà, c'est ça. C'est cette part qu'on a tous en nous de... Un peu de façon psychanalytique, de ce que peuvent dire des parents, un père ou une mère d'un enfant, en disant « Il est bon à rien, ou alors plus tard il fera ça, ou plus tard il sera ça. » Et ça parle de la capacité qu'a l'être humain de se révolter un peu contre un ordre établi, contre une destinée qu'on lui aurait façonnée, puisque dans la pièce Arthur n'a pas choisi d'être roi. Merlin lui impose cette tâche et on va voir comment, au fil de l'histoire, comment un roi, qui au départ n'a pas désiré l'être, va le devenir. Et contre quoi il va lutter, et contre quoi il va devoir s'émanciper, sur ce qu'il va préserver, ce qu'il va mettre en lui de courageux, de sensible, de fragile. C'est une écriture qui permet d'aborder différents styles de théâtre, puisque au départ il y a une forme de chaos, de rien, et de ce rien-là va commencer à surgir la civilisation, des règles, des lois, etc., des codes. Et ensuite tout ça va exploser, mais c'est un théâtre qui permet d'aborder différents styles de jeu. Il y a de la farce, c'est burlesque, c'est exubérant, c'est intimiste, c'est violent, on passe un peu, on a quelquefois quelque chose qui pourrait faire penser à du fait d'eau, puis tout à coup on bascule dans du Shakespeare. Il y a vraiment cette alternative entre, toujours je crois ce qu'il y a dans un conte, parce que c'est quand même un conte au départ, il y a une forme de naïveté absolue, et ensuite une forme de cruauté absolue, comme dans les contes pour enfants. Il y a du jeu extériorisé, du jeu un peu plus intériorisé, il y a la possibilité de faire plusieurs propositions, même en mise en scène. C'est aussi très ludique comme pièce, et très actif. Et très actif. Les celles sont plutôt courtes en général, à part une ou deux. C'est une épopée aussi, c'est ça qui nous a... vraiment excité. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose d'une... Moi qui m'a plu à la lecture, d'une force, d'une vitalité incroyable qu'on retrouve assez peu dans les pièces aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un élan de vie, mais autant sexuel que violent, que naïf, mais c'est vraiment prendre des êtres humains dans toute la pureté qu'ils peuvent avoir et de savoir ce qu'ils vont faire de cette vie, de cette vie qu'ils ont en eux, de cette vitalité qu'ils ont en eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...